... Recevoir un acteur dans une gang déjà formée, c'est comme un peu arriver dans un party plus tard, puis tu as peur que tout le monde soit chaud, puis que toi, tu te dises, comment je vais m'intégrer dans le party alors que le party est déjà parti. Je pense que tout le monde, on était très contents de voir arriver Nicolas Franck quand on l'a vu jouer, quand on a vu ses qualités d'acteur puis de garçon, parce que c'est quelqu'un de très agréable aussi. Je pense que c'était peut-être plus énervant pour lui que pour nous, tu comprends-tu, en début de travail, de se dire, j'arrive dans une gang qui est déjà formée, mais ça a été un atout majeur, tu sais, c'était comme vraiment son histoire à lui, il portait le film sur ses épaules. Je pense que tout le monde a été d'une grande collégialité puis d'une grande ouverture avec lui. Mais tu sais, c'est vraiment... Ça existe dans le monde de Fred Pellerin, l'opposition, jeune taureau, vieux taureau. Il y a de ça dans les imésocs. Ma rencontre avec Nicolas Franck-Vachon, j'avais un petit peu d'appréhension parce qu'il ne connaissait vraiment pas, tu sais. Et c'est un gars d'une douceur, d'une gentillesse incomparable, un partenaire de jeu formidable, généreux, prêt à discuter. Je vais utiliser le mot « il est game », puis il est game, tu sais. Puis ça, quand tu es avec quelqu'un qui est game, c'est le fun en maudit. Évidemment, pour lui, quel privilège de jouer avec moi. C'est sûr qu'au début, les premières journées, il était comme émerveillé, mais ça s'est dissipé assez vite. Nicolas, il est très... C'était un casting auquel je ne m'attendais pas du tout parce que Nicolas, il est grand et mince. J'imaginais plutôt un espèce de grand costaud. Mais il est très, très bon acteur, très sensible. Et j'étais touchée aussi parce qu'il vient de Québec, Nicolas. C'est là aussi où j'ai étudié aussi au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Alors, il a cette manière de jouer qui est très simple, très, très dépouillée. Et c'est un très bon acteur. Avec Nicolas Franck, moi, ce qui m'a impressionnée quand je l'ai rencontrée, c'est ce que j'avais perçu de ce personnage-là à la lecture. Cette espèce d'enfant-là de 6 pieds 5, c'est particulier de... cette espèce d'affaire-là qu'il faut avoir dans le regard pour croire au fait qu'on a deux ans. Mais Nicolas Franck, il y a vraiment une espèce de transparence dans le regard. Puis le mot, c'est pas de la grandeur, c'est une espèce de, je sais pas, de virginité, de pureté dans le regard qui fait que tout de suite, on embarque dans cette convention-là que c'est le dernier de la famille. C'est dur de trouver ça comme casting. Tu cherches quelqu'un qui a un corps d'homme, qui est un homme fort, en même temps, il est né il y a deux ans. Ça fait que je cherchais quelqu'un qui a des yeux d'enfant, une candeur, une transparence dans l'œil et dans l'âme, en fait. Puis Nico, il a ça, il a vraiment ça, c'est naturel chez lui, il a cette chose-là. Puis en plus, c'est un bonus, mais il mesure 6 pieds 3. Pas de sa faute. Oui, oui, c'est ça. Pas de sa faute, j'y en veux pas, là. Mais moi, ça m'a donné bien. Sophie, c'était vraiment une grande découverte. Sophie, c'était... Tu sais, quelquefois, tu travaillais avec des enfants acteurs puis tu dois t'ajuster d'une certaine façon. Alors qu'avec Sophie, il n'y avait aucun ajustement. Moi, je suis très tannant pendant les tournages. C'est ça qu'elle nous a dit tantôt, justement, parce que moi, je lui ai demandé si elle se sentait intimidée. Puis elle a dit, bien oui, un peu, c'est des grands acteurs. Mais elle a dit, René Richard a su me mettre à l'aise, c'est un grand conteur. Oui. Vous lui racontez bien des histoires. Bien, c'est ça qui est étonnant. Tu sais, des fois, moi, j'étais un peu dissipé en tournage. C'est une façon de me tenir réveillé. Ce sont de longues journées, etc. On peut me trouver tannant. Je fais toujours des blagues, etc. Souvent les mêmes. Je fais souvent les mêmes blagues. Et souvent, Sophie, je me disais, bien là, laisse-la se concentrer. Mais je me rendais compte que j'étais en train de faire une blague moteur, puis hop, elle rentrait dans son affaire tout de suite. J'ai dit à un moment donné, Sophie, tu m'impressionnes. J'ai vraiment l'impression de travailler, pas avec une enfant, mais vraiment avec une comédienne à part entière. Puis elle était formidable. Puis elle était formidable dans le film. Je pense qu'il y a une discipline aussi. Oui, mais une concentration, une intelligence, jamais de chialage. Pourtant, elle avait des trucs comme le week-end de tournage d'hiver où elle était en petite guénille dehors alors qu'on mourrait tous dans le mois de 38. Alors que nous, on avait des manteaux, elle aurait bien pu se plaindre un peu. C'est vraiment quelqu'un d'un grand professionnaliste. Donc, l'arrivée de Sophie et de Nicolas, ça a été comme un plus. Les enfants qui jouent souvent, il y en a qui ont travaillé assez souvent comme figurants dans des films ou même comme acteurs, et ils sont extrêmement professionnels. Ils sont très, très sympathiques aussi. Mais ils savent comment, à un moment où on peut s'amuser, puis quand c'est le temps de tourner, ils deviennent très, très sérieux. Même parfois, plus que des acteurs adultes, ils ont vraiment un sens des responsabilités. C'était pas tant de les voir. Au début, on était un peu gênés, les deux. Après ça, on s'est commencé à s'appeler par des surnoms. Moi, je l'appelle Douche, mon petit douche. Ça lui dit ça, tantôt. Oui, il m'appelle Petit Douche, puis moi, je l'appelle Douche. Et lui, il m'appelle Douchette. Tandis que là, on joue à des jeux. Puis non, c'est sûr qu'au début, on était gênés, puis à la fin, on jouait ensemble, on riait tout le temps, on s'inventait des noms. À la fin, on était vraiment plus gênés, puis on riait vraiment beaucoup ensemble. Vu qu'on savait les deux qu'on allait beaucoup jouer ensemble, je pense qu'on a rapidement voulu, inconsciemment peut-être, faire connaissance. Puis de toute façon, on attendait souvent ensemble, on avait des scènes souvent ensemble. Ça fait qu'on s'est rapidement, on s'est beaucoup attachés l'un à l'autre, je dirais. Puis j'ai eu une relation super trippante avec elle. Puis c'est fou, parce que tu te dis que c'est une enfant, ça va être peut-être bizarre, mais pas pantoute, Sophie, sur un plateau, elle est super à l'aise, puis elle m'a fait halluciner, moi, pendant le travail. C'est lui qui donnait des indications ou changeait une scène à la dernière minute, puis elle pognait ça de même. Ça fait que non, elle m'a vraiment impressionnée, puis je veux dire, on a... Finalement, on est comme devenus des frères et sœurs sur le plateau, vraiment. On se lâchait des... des pointes, on s'écœurait, parce qu'on s'aimait, finalement. Voilà.